... Vous savez, il faut définitivement considérer que l'être humain est multiple. Tout au début, lorsque vous venez à la psychoanthropologie, les premiers cours vous disent « l'être humain est multiple ». Voilà, c'est comme ça. Alors qu'il est constamment identifié à sa personnalité, il ne se rend même pas compte que cette personnalité est faite d'une grande multiplicité, d'un grand nombre de petits moi en tout genre. Certains lui viennent de ses vies antérieures, d'autres lui viennent de ses ancêtres, d'autres lui viennent immédiatement par l'éducation, ou par ce qui s'est passé dans le ventre de sa mère. Donc, l'être humain est multiple lorsqu'il est incarné. Mais malgré tout, c'est un esprit qui s'incarne. Le seul problème, c'est que cet esprit ne peut pas s'incarner dans l'imperfection de la matière. Ce qui fait que ce qui est votre esprit reste dans un monde qu'on appelle spirituel, et il fait comme un double de lui-même qui le représente, c'est ce qu'on appelle son essence. Et son essence est celle de s'incarner tant bien que mal dans la personnalité qui est formée de ce corps physique, avec ses pensées, avec ses émotions. Voilà ce qui se passe. Et cette essence rassemble en elle à la fois les aspirations de l'esprit, qui malheureusement sont complètement débordées par la multiplicité des autres parties qui sont dans l'essence. Et ces autres parties, c'est le karma passé, c'est l'influence des ancêtres, c'est l'influence de l'éducation, c'est tout ça qui cache en fait l'aspiration de l'esprit. Et lorsque quelqu'un sent une aspiration vers l'esprit, ou vers une forme de spirituel, ou quelque chose au moins qui représente un archétype de ce qui est bon, beau, grand, ou vrai, ça signifie que l'aspiration première de l'esprit arrive un peu à passer à travers la personnalité et à travers l'essence. Ça c'est la réalité de l'être humain. Et maintenant que tout ceci se manifeste dans le ciel de naissance, évidemment, mais ça se manifeste dans la moindre des cellules, ça se manifeste dans la moindre des actes que quelqu'un fait, tout est rassemblé constamment, tout est présent constamment. Et ensuite, il y a le choix. Est-ce que tu suis l'un des petits moi, ou l'un après l'autre, suivant tes humeurs, suivant les circonstances, ou bien est-ce que malgré tout ce qui arrive dans l'incarnation, malgré l'influence de ton karma passé, malgré tes ancêtres, malgré tes parents, malgré ton éducation, malgré les circonstances autres de la vie, malgré la pluie ou le soleil, est-ce que malgré tout ça, tu continues à regarder vers ton aspiration et est-ce que tu te laisses aspirer par cette aspiration ? Ça, c'est la seule question. Et la plupart des humains sont aspirés par d'autres choses. Les uns par, qu'est-ce que tu disais, la vanité, les autres comme vous par les femmes, Uber par l'argent. Les gens ne savent pas encore, l'argent, ce que c'est. Ils ne savent pas que c'est une maladie. Une maladie que les humains aiment. Aiment avoir. C'est une maladie que les humains aiment attraper. Mais bizarrement, ils n'aiment pas contaminer les autres avec cette maladie. C'est une chose très bizarre, avec l'argent. dont les femmes, c'est un peu différent. Qu'est-ce que c'est, les femmes ? Tu as cette grande expérience. C'est... Les femmes, c'est... La beauté éclatante d'un éclair dans le ciel. Jusqu'à ce qu'ils te touchent. Ça répond à ta question ? Parfois, je me dis que je suis comme un poète. C'est un peu différent. C'est parti !